bonjour et bienvenue à ma chaîne Hamid mécanique aujourd'hui je vous propose un tuto comment changer le liquide de refroidissement de la Dacia 1.2 il n'est pas votre insu qu'il faut le changer chaque deux ans tout d'abord soulever le capot soulever la voiture à l'aide d'un clic pour votre sécurité mettre une cale de préférence enlevez le cache moteur le soutenu par quatre vis ici ici et de l'autre côté plus de devant ici une fois le protège moteur déposé il faut mettre un récipient pour récupérer le liquide de refroidissement puis déposé la durée du filtre puis à l'aide d'une pince déposé le clips qui retient la durée comme vous voyez une fois le bruit enlevé tirez vers le bas la durée puis enlevez le bouchon du vase d'expansion et comme ça tout le liquide de refroidissement va être vidanger mes amis puis avec de l'air soufflez dans le vase d'expansion pour faire dégager tout le liquide qui reste une fois que vous remarquez qu'il n'y a plus de liquide qui courent vous remettez la durée à sa place comme ça et puis vous remettez le bride à sa place remettez le bride à sa place comme vous voyez puis il faut enlever le filtre de préférence il faut l'enlever dès le début enlever le tuyau d'une fleur desserrer le bride du cas du filtre puis soulevé le filtre comme ça et voilà une fois fait dévissez ce ce bouchon en plastique là attention faut pas le perdre puis mettre du liquide de refroidissement dans le vase puis à l'aide d'un entonnoir mettre le liquide de refroidissement et en plus très bien il 2 1 2 2 1 2 1 1 2 ... Il faut purger de temps en temps. Il faut purger de temps en temps, dévisser ce bouchon en plastique là, et laisser couler un peu le liquide de refroidissement. Comme ça. Puis fermer. Il ne faut pas trop gaspiller parce que ça coûte cher. Et puis, il faut enlever ce bouchon aussi. Pour bien purger le circuit de refroidissement. Laissez couler. Sinon, il faut y mettre. Si ça ne coule pas, il faut rajouter du liquide de refroidissement. Et puis purger. Côté chauffage. Laissez couler un petit peu le fil pour que les bulles d'air sortent. Puis, il faut fermer. La même opération ici. Il faut purger encore. Comme ça. Et puis fermer. Une fois la purge faite, il faut remplir le vase d'expansion à environ 2 cm au-dessus du max là. Comme vous voyez. Et puis remettre le bouchon. Et démarrer la voiture. Jusqu'à ce que le ventilo se mette en route. Et comme vous voyez, une fois le ventilo s'est déclenché, le liquide a repris sa place initiale. Son niveau d'origine. Voilà. L'opération s'est terminée. Alors, vous remettez le filtre à air. Il faut tout d'abord le pousser vers la gauche. Et puis, le pousser vers le bas. Comme ça. Et serrer le bride. Et remettre le tweed du renoufleur. Ainsi que le renoufleur de la boîte à vitesse. Comme ça. Sans oublier de remettre le bouchon du vase d'expansion. Bien sûr. Et en dernier, remettre le cache-moteur. Il faut mettre une cale dessous. pour que vous mettez les vis sans difficulté. Donc, vous pouvez mettre une cale dessin. Puis, on peut mettre un preuve devant. Donc, vous pouvez mettre ce qui vous mettez. D'offrir d'acteur. Il faut mettre un petit peu. Parfait. Vendez. Tu peux mettre de cale dessin. Et voilà, l'opération finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner à ma chaîne Hamid Mécanique. Merci et au revoir.